Bonjour à toi chers spectateurs, Bright de David Ayer, c'est la grosse production de Netflix de fin d'année dernière. Une production qui a pas mal d'effrayé la chronique parce que certains ont dit que c'était l'un des pires films de l'année 2017, ce qui est un titre un petit peu violent quand on voit ce qu'il y a eu dans cette année cinématographique et clairement il y a eu bien pire que Bright. Mais au-delà de ça, c'est un film qui a un peu d'effrayé la chronique parce que David Ayer, il ne s'est pas fait des amis depuis City Squad. Et donc résultat, maintenant, je pense que malheureusement il va souffrir de ça toute sa carrière puisqu'on risque de pointer du doigt chacun de ses films et de ne plus se souvenir qu'il est l'un des scénaristes qui a forgé le polar comme on le voit aujourd'hui à Hollywood. Et c'est un peu dans ce contexte-là que Bright sort et que Bright fait beaucoup beaucoup d'étincelles. Le résumé pour faire simple, Daryl est un flic modèle qui a simplement perdu foi en son travail et en ce monde. Nick est un jeune orc, le premier à avoir été accueilli dans la police de Haley. Ensemble, ils vont devoir protéger une jeune elfe possédant une baguette magique et l'avenir de l'humanité. Et en un sens, il fait beaucoup d'étincelles parce que Bright n'est pas un grand film. C'est pas le film monumental qu'on nous a vendu il y a maintenant 8 ou 9 mois lorsque la première bande-anamme s'est sortie et que ça vendait un petit peu du rêve, cette espèce de monde pseudo-futuriste mélangeant des univers de fantasy et de réel. Et du coup, ce qui ressort en fait de cette oeuvre au bout du compte, c'est un film qui est extrêmement bâtard à l'image des univers qui le mélangent. Mais au-delà d'être un film bâtard, c'est un film en fait qui est loin d'être subtil, qui est loin d'être aussi élégant que ne le laisser paraître sa première bande-annonce et qui, on peut clairement le dire, est avant tout une oeuvre qui souffre en fait de sa propre ambition. C'est-à-dire vouloir absolument être un mélange des genres, mais ne pas réussir à saisir les genres finalement que les deux auteurs à la tête de Swim, parce qu'on peut clairement parler de deux auteurs lorsqu'on voit que le scénariste est un vrai univers et que le réalisateur également, parce qu'on sent en fait le mélange de ces deux univers-là. Il est sûr que depuis son passage chez DC, David Ayer ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Et à l'image de ces deux personnages, se retrouve surtout entouré par des ennemis qui veulent absolument sa peau. Mais force est de constater que sa production dantesque financée par Netflix est une petite réussite qui ne manquera pas de laisser pas mal de monde sur le banc de touche, mais qui au fond reste un film assez juste finalement. Bon, l'univers manque clairement de subtilité ou même d'un peu d'originalité, cela sonnant carrément comme grossier par instant. Mais au fond, la sauce prend et on se retrouve plutôt emballé par l'aventure qui se met en place devant nous. Max Landis, pour ceux à qui ça ne dit pas grand chose, c'est le fils de John Landis, John Landis qui est notamment le réalisateur des Blues Brothers. Max Landis, il est notamment le scénariste de Chronicles, qui est maintenant sorti il y a quelques années et qui est devenu culte. Maintenant, il ne faut pas s'en cacher, c'est clairement le cas. Et Max Landis, depuis, il vient un petit peu dans l'ombre de Chronicles. Il n'a pas réussi à créer un scénario aussi fort. Entre temps, il y avait eu American Ultra, mais voilà, American Ultra, c'était plus un délire qu'autre chose. Et ça fonctionnait parce que le réalisateur derrière, celui de Projet X, tenait plutôt bien les commandes du film, mais Max Landis, en fait, c'est un mec qui a un vrai univers. Et le souci, c'est que là, clairement, il a voulu, entre guillemets, fondre son univers dans le style de David Ayer. Parce que si le film n'est pas scénarisé par David Ayer, on sent clairement qu'il a été supervisé par le metteur en scène américain. Parce que l'écriture suinte à 10 km du Training Day puissance 10 000. C'est impressionnant. On sent que c'est Training Day, au pays de l'héroïque fantasy, mélangé avec du polar hardcore. Du coup, l'originalité de Max Landis, elle est là, mais elle n'a pas forcément les qualités nécessaires pour réussir à transpirer au-delà de l'univers de David Ayer. Ce qui fait que, du coup, on a la sensation constamment, du début à la fin du film, que Max Landis est en train de faire du plagiat de David Ayer pour se fondre dans l'univers de David Ayer. Et du coup, il y a des moments où ça marche, et il y a clairement des moments où ça ne marche pas. On est sûr, en sortant de la projection de ce film, que Landis a dû bien fumer la moquette pour se dire que ce scénario était totalement original et novateur. Mais il y a d'idées au fond. Ce mélange des genres, cette impression de réalisme souhaité au sein d'un univers qui ne peut décemment pas la laisser prendre place, c'est finalement une idée clairement loufoque, mais assez juste finalement. Bon, cela n'empêche pas le film d'être clairement ridicule par moments, notamment dans le placement des différentes races au sein de cet univers que Landis stéréotype à en crever. Mais bon, l'idée est là, et même si ça sonne un peu comme un Training Day du pauvre, cela marche. En termes de mise en scène, David Ayer, on peut dire ce qu'on veut par rapport à Suicide Squad, ça reste un mec qui sait mettre en scène un long métrage. Et du coup, Bright ne déroque pas la règle. C'est un film qui est bien mis en scène. Là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est un film qui a énormément de qualité, c'est un film qui est rythmé, c'est un film qui est intense, c'est un film qui est dynamique, c'est un film qui ne se repose jamais sur ses loriers, c'est un film qui constamment essaye de se renouveler. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Le seul souci, c'est que Bright passe son temps à se mordre la queue dans ses ambitions cinématographiques. Ça va dans une direction, la scène d'après, ça va dans la direction complètement différente. Ça essaye de faire de l'hardcore, et d'un seul coup, ça se rétracte en mode « Ah, il ne faut pas trop que ça soit hardcore ! » Ça a le cul entre deux chaises, clairement. Et puis, au-delà de ça, il y a encore ce souci, et moi là-dessus, je pose une base, il va vraiment falloir que Netflix France fasse quelque chose, parce que Netflix, c'est très bien, mais ce genre de film aurait certainement mérité d'être sorti en salle parce qu'il aurait peut-être eu plus d'impact. Il se serait peut-être fait également beaucoup plus conspué que ce n'est déjà le cas, mais en un sens, ces films-là, sur une télé, ça n'a pas la même force d'impact que ça voudra avoir sur grand écran. Et encore une fois, il y a cette sensation que David Ayer a conçu un film pour grand écran, et que Netflix lui a autorisé à avoir une diffusion très large, et d'ailleurs, le film est en train de cartonner en termes de diffusion sur un réseau de VOD à 11 millions de spectateurs en à peine une semaine, c'est clairement un carton. Mais est-ce que ce genre de film n'a pas une autre ambition que simplement passer en VOD ? Est-ce que ce genre de film, ça n'a pas l'ambition d'être en salle ? Et c'est ça, en fait, que l'on ressent devant Bright. Ayer a été clairement meilleur dans le passé, cela est sûr et surtout indéniable. Mais bon, ici, il semble simplement vouloir revenir à ses bases, ce qui a fait ses heures de gloire, et on le ressent. Pas forcément avec autant d'élégance qu'on a pu le voir par le passé, notamment avec End of Watch, mais bon, cela reste un film qui sonne comme dans son genre, dans son bagage qu'il semble aujourd'hui traîner comme un clochard, mais avec dignité. Le film a du style, une certaine gueule et un délire qui entraîne le spectateur avec lui, mais bon, cela se limite à un délire, qui par moment laisse un peu le spectateur de côté, pour ne pas dire carrément sur le banc de touche. Au niveau du casting, alors là, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a ceux qui sont plutôt bons, Joey Edgerton, Edgar Ramirez, il y a ceux qui ne sont pas loin d'être au niveau du mauvais, Will Smith et Numira Pache, qui sont en roue libre. En fait, c'est ça le souci, c'est que Joey Edgerton est complètement coincé par son maquillage, Edgar Ramirez, pareil, même si lui, il ne s'en sort pas trop mal, Numira Pache, elle en fait clairement des caisses, c'est insupportable par moments, c'est à la limite du ridicule, et Will Smith, ben, il fait du Will Smith, rien de plus. L'ensemble est très moyen, Smith faisant comme à son habitude, Edgerton lutant contre son maquillage, et Rapace essayant tant bien que mal de ne pas trop cabotiner. Mais bon, cela donne un cachet un peu ringard à ce film, selon dans le ton souhaité. Au final, Bright, j'ai beau en dire du mal, ça reste un film qui est quand même bourré de qualité. C'est un film qui investit au moins un univers, qui tente de le maîtriser mais qui n'y arrive pas forcément, qui tente un mélange des styles qui est plus ou moins subtil, mais ce qui en ressort de Bright, c'est avant tout la sensation qu'il y a un auteur qui s'est passionné pour un univers, qui a cherché à l'investir, qui par moments n'y arrive pas complètement, mais qui au bout du compte livre tout de même un film qui est assez entraînant pour nous embarquer pendant ces deux heures. Donc Bright de David Ayer, si vous avez Netflix, why not ? Ça reste un bon petit divertissement. Et puis en soi, si vous avez déjà Netflix, vous n'allez pas payer plus cher à le mater ou à ne pas le mater. Mais en soi, ça peut être un bon petit moment et vous risquez de plutôt vous marrer si vous n'appréciez pas le délire. Au moins, vous trouverez ça drôle parce qu'il faut avouer quand même, il y a un petit côté nanar qui par moments rend le trip assez énorme. À plus !